Pour se situer un petit peu, pourquoi je me pose cette question-là, moi je réalise des études couleurs pour des communes, et donc dans ce cadre-là, on me demande des palettes, et l'idée générale, c'est ce que je trouve intéressant de faire, c'est de relier les questions de couleurs aux questions de technique, de ne pas déconnecter les deux, ce qui n'est pas forcément, malheureusement, ça doit vous paraître évident, parce qu'en étant à l'école, vous connaissez tout ça, que la technique et la relation entre les deux, mais ce n'est pas malheureusement évident pour les décideurs en général, les élus, et ce qui se passe souvent, c'est qu'à l'arrivée, les couleurs que l'on restitue dans des palettes sont complètement déconnectées de la réalité de ce qu'on a relevé. Alors, à l'évidence, quand on a des sites, j'ai pris près de deux photos, elles ne proviennent que des pierres, de la terre, là il y a peut-être des enduits, bon je ne sais pas, mais là, à priori, il n'y a même pas d'enduit, et s'il y a des enduits, de toute façon, c'est des couleurs de sable ou de sable terreux que l'on observe dans ces sites-là. Donc, on est dans des situations, là, où on imagine bien que si on veut faire une palette à partir de ça, en tirer des tons, des couleurs que l'on va transposer dans une autre technique, peu importe la façon dont on représente cette couleur-là, l'encore elle ou l'encore elle, peu importe, qui en plus, des fois, sont imprimées après, on sent bien qu'il n'y a plus aucun rapport entre la palette, même si on suppose qu'elle a été bien faite, et qu'à l'arrivée, on a une couleur qui, effectivement, soit proche de ce qu'on a observé, mais on comprend bien qu'à partir du moment où on a oublié la technique et les matériaux qui participaient au paysage, en fait, de ces villages-là, le fait de changer de matière, d'oublier la matière, plutôt, fait que la palette n'a plus de sens du tout, et pire que ça, ça devient même un alibi pour faire n'importe quoi, puisque, puisqu'il y a une palette en mairie, les gens y vont, ils prennent un nuancier, ils copient soigneusement la couleur en question, et on imagine que, peut-être comme ça, si on en fait des enduits peines, ou des enduits industriels, ça n'a plus de sens, quoi. Donc, ça, c'est la première... Alors, c'est ce qu'on appelle, en général, les couleurs de l'environnement, dans le sens où il y a des sites comme ça où les couleurs ne proviennent que des matériaux de l'environnement. Alors, bon, la première question, c'est peut-être de se dire, bon, effectivement, pourquoi... Alors, ce que je propose, en fait, c'est de vous montrer des techniques qui permettent de remettre ces couleurs de terre sur les façades, et on peut se dire, bon, bon, d'accord, mais pourquoi faire ça ? Alors, j'ai essayé de lister un petit peu, peut-être qu'on prend... Alors, d'une part, parce qu'on se rend bien compte, quand on observe ces teintes-là, qu'elles sont absolument inimitables, dans le sens où on ne peut pas les réduire, justement, à une couleur, encore moins à une couleur d'enduit près à un poids, par exemple, qui sont beaucoup trop à plat, ou une peinture organique. J'ai mis des nuances qui échappent à la raison, dans le sens aussi où on a toujours, quand on a une approche des couleurs, en général, un raisonnement, enfin, toute une démarche comme ça, intellectuelle, et qu'elle soit bonne ou pas, peu importe, mais on passe par l'intellect, alors que là, on a des choses qui s'imposent, par leur qualité, et après, je dirais, quelle que soit la façon dont on les explique, ce qui compte, c'est comment on va... La question qu'on peut se poser, c'est comment on va arriver à maintenir cette qualité que l'on perçoit, dans les nouvelles réalisations que l'on va faire, et ne pas perdre, justement, tout ce qui fait, cette qualité, et qui dépasse la notion de couleur, évidemment, puisqu'il y a les matières, il y a les variations des matériaux, des choses à la fois évidentes, mais peut-être pas tant que ça, puisque, de fait, dans les nouvelles réalisations, en général, ça disparaît complètement, quoi. Alors, il y a aussi le fait que ces couleurs, donc, sont forcément déjà perçues dans l'environnement, et donc, elles font partie de la culture locale, hein, c'est pas que les choses qui s'imposent comme ça, un peu artificiellement, c'est... Enfin, c'est absolument pas un art, c'est artificiel, justement. Et un argument, aussi, que je pense important, c'est que ce sont des couleurs qui, quand on les remet sur les façades, valorisent complètement le savoir-faire, puisque c'est pas un façadier qui va être capable de remettre ces couleurs-là sur les façades, c'est des personnes qui, comme les élèves de l'école, seront capables d'analyser ce qu'ils voient, déjà, comment se décompose la couleur, on va voir après des traces de couleurs sur des façades anciennes, comment vous pourrez, donc, décomposer ce qui fait l'aspect que vous voyez, vous saurez le recomposer, également, donc, vous saurez le recomposer, puisque vous aurez analysé tout ce qui participait à l'aspect que vous voyez. Donc, du coup, ça valorise, du coup, ce savoir-faire, et c'est, par la raison principale, c'est important, quand même, ça permet vraiment de faire une coupure entre ceux qui font du standard et ceux qui sont capables de faire au mieux. Alors, c'est un peu la même idée, le fait de dire que ça échappe au nuancier, c'est parce que, de toute façon, dès qu'on est passé au nuancier, en gros, la qualité de ce qu'on perçoit dans la qualité des élèves de qualité, et qui ont des couleurs, effectivement, mais si on les réduit à la notion de couleur, c'est très pauvre, quoi, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est perdu, qui est important. Alors, on peut aussi lister ce qui, éventuellement, peut poser problème, plus ou moins. Bon, le fait qu'il faut du temps, évidemment, il faut repérer les terres, il faut les ramasser, il faut les préparer. Ceci dit, c'est un plaisir, d'une certaine façon, c'est plutôt moins embêtant que d'aller prendre sa voiture et chercher des pigments chez le marchand de matériaux du coin. Donc, des films colorants à extraire, donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a ramassés, il y a effectivement un petit travail à faire avant de pouvoir utiliser ces couleurs de terre qu'on a ramassées. Alors, c'est vrai qu'après, ça c'est aussi une partie du savoir-faire, c'est le fait qu'on va faire quelques petites analyses rapidement quand on prélèvera les terres pour vérifier qu'elles soient assez colorantes, puisque la partie colorante, ce sont les films. Les films, la définition technique, c'est de 80 microns, mais disons en dessous du centième de millimètre. Et on se rend bien compte que certaines terres, comme ça, qu'on ramasse des fois, ne sont composées non pas de films, mais que de très petits grains de sable. Et quand on les utilise, si on veut les utiliser pour teinter un enduit ou en patine, ça ne marche pas, quoi. Parce que, en fait, ces petits grains, bon, ils vont être perdus dans la masse et ils ne vont pas du tout avoir un pouvoir teintant. Donc, il y a un petit, comme ça, des habitudes à prendre. Alors, le fait que soyez réguliers, bon, c'est aussi ce qui fait leur qualité, mais ça suppose, évidemment, 30 précautions, c'est-à-dire, quand on doit traiter une façade, de préparer l'ensemble des pigments qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir les appliquer d'une seule fois. Après, il y a des questions de dosage selon les formules qu'on utilise, etc. Et puis, hop, bon, hors des T.U., bon, c'est juste pour signaler qu'effectivement, on est un peu hors des normes. Donc, il faut voir, quand c'est en patine, ce n'est pas forcément grave, parce que ça ne modifie pas la tenue de l'endue lui-même. Quand on met des T, effectivement, à la place d'une partie des charges, effectivement, il y a des précautions à prendre, puis on est sûrement hors des T.U. de toute façon. Mais bon, ça dépend sur quoi on intervient. Donc, quand on est sur le patrimoine de qualité, on ne nous demande pas forcément de faire des choses qui soient strictement dans le D.T.U. Alors, l'autre famille de couleurs que l'on peut avoir sur les façades, c'est des couleurs, bon, j'ai baptisé ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'appelle ça, par opposition aux couleurs de l'environnement, des couleurs choisies, dans le sens où les autres, à la résulte des choix de matériaux et de techniques, et il y avait un résultat. Et là, c'est des couleurs, bon, on sent bien que là, forcément, on a choisi des pigments, on a décidé d'un motif, etc. Et par contre, j'ai pris deux photos italiennes pour aussi illustrer le fait qu'on a toujours dans la tête le cliché « en Italie, il y a des couleurs ». Et la photo d'avant, vous avez vu qu'il n'y en avait pas dans le sens de couleurs rapportées, quoi, volontaires et très expressives. Et en fait, on se rend compte que, là, c'est sur la côte malphitaine, on se rend compte qu'en fait, à quelques kilomètres près, on peut avoir des sites qui sont très colorés, avec beaucoup de décors, trompele et tout, et puis à quelques kilomètres, un peu en recul, dans la campagne, d'autres villes, très belles quand même, évidemment, et qui n'ont pas du tout de couleurs, mais de traditions de trompele et de trompele. Donc ce cliché de couleurs de l'Italie, forcément coloré, ce n'est pas non plus aussi simple que ça. Alors, donc, en résumé, couleur d'environnement et couleur choisie, ces deux familles sont là. Donc on va avoir, au niveau technique, les couleurs d'environnement, donc on va avoir différentes façons de les avoir, soit un teint en masse par un sable local, par un sable local terreux, c'était pas... Il faut toujours se dire qu'aujourd'hui, nous, on est obligé d'avoir quand même, malgré tout, une démarche intellectuelle, mais de fait, ils avaient ces couleurs-là, non pas parce qu'ils voulaient des couleurs terre, mais parce qu'ils avaient un sable le plus près, il était éventuellement terreux, et du coup, ça donnait ces couleurs-là. Ce n'était pas une démarche de recherche, ils ne faisaient pas des patines volontaires, par exemple, alors qu'on les fera aujourd'hui. Donc forcément, il y a quand même un décalage entre ce qui se faisait et ce que l'on fera, mais bon, après, c'est à décider, c'est une question de déontologie, disons, les choix. Il y a également, donc, dans les choses qu'on observe, ce qu'on appelle des patines éoliennes, c'est-à-dire le fait qu'un enduit a été fait, qui était peut-être d'ailleurs, au début, relativement choquant par rapport à l'idée que l'on a d'enduit fait par l'hôtel naturel, etc. Bon, peut-être qu'avec la chaux, il était très blanc, mais dans le temps, il a pu prendre des patines, des fines, des terres environnantes qui se sont déposées, de fait, sur les façades et qui ont donné des tons, comme ça, des nuances. Et moi, ça m'est arrivé quelques fois, même en étant à un mètre de la façade, j'aurais juré que c'était en terre. Et en fait, quand on décontrate un petit peu, on se rend compte que derrière, il y a vraiment un enduit de chaud et de blanc, quoi, et de sable. Il n'y a pas du tout de terre. En fait, c'est la patine naturelle qui s'est faite, qui a complètement maquillé la façade qui, au début, aujourd'hui, serait considérée comme choquante parce qu'elle était blanche. Après, dans les couleurs choisies, donc, bon, effectivement, il y a tout ce qui est badigeons de chaud puisque c'est un petit peu une des techniques... Enfin, je travaille beaucoup sur l'an de concilion. les premières couleurs choisies, c'est forcément des badigeons de chaud chez nous. Et donc, bon, voilà, c'est là où on a commencé à mettre des pigments qu'on avait achetés dans des badigeons et qu'on a colorés volontairement des façades. Après, aujourd'hui, on a d'autres façons de faire. Il y a évidemment les teintes à fresco. Teintes à fresco. Et puis, les teintes en masse. Donc, aujourd'hui, on peut quand même aussi utiliser les sables du commerce. Alors, bon, là, je ne sais pas si c'est trop lisible pour les personnes qui sont loin, mais bon, je passe en résumé. L'idée, c'est de dire, bon, on commence par quoi ? On commence par des palettes et l'idée, c'est de garder ces palettes, ces couleurs par technique. Donc, d'une certaine façon, moi, j'appelle ça restituer les racines de la couleur, c'est-à-dire surtout ne pas les oublier, quoi, puisque, en général, les palettes font qu'on les oublie. Après, on relève donc ces couleurs de l'environnement. La question, c'est comment je les relève ? Je ne les relève pas avec un nuancier. Je les relève en prélevant des matériaux, forcément, des pierres, des sables, des terres. Après, on prépare les matériaux qu'on a prélevés. Et la démarche, moi, que j'utilise et que je trouve qui peut, là, se défendre, sinon, je ne propose pas. C'est le fait qu'avec ces matériaux réels du terrain, on peut faire des échantillonnages qui, éventuellement, serviront de modèles pour faire les vraies façades à partir des matériaux du commerce. Il y a des étapes comme ça. Et donc, on observe, on décortique ce qu'on voit, on ramasse des matériaux, on contre-type avec les vraies matériaux parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'en prendre des quantités pour faire des vraies façades. Et après, on se sert de... En gros, on remet en évidence les références. Et à partir de ces références, on cherche des solutions avec les matériaux du commerce pour retrouver quelque chose qui s'en approche le plus possible et surtout en n'ayant pas oublié d'où ça vient. Alors, donc, parmi les solutions, il y a évidemment tout ce qui est, on va voir après, peintes en surface à fresques, donc sur des finitions talochées, sur des finitions fouettées ou galées, sur des finitions graissées. Et puis, il y a tout ce qui est teinte en surface à sec, donc, badigerons et stucs, bon, j'ai des exemples là-dessus. Et puis, teinte en masse, évidemment, par des sables et puis éventuellement des sables dans lesquels on rajoute des terres. Alors, donc, première étape, comme je vous le disais, c'était de... C'est quand on est sur le terrain, comme ça, de regarder ce que l'on a sous les yeux qui peut servir de référence. Entre parenthèses, des façades comme ça, bon, on va en faire qu'elle est en ruine. Quand on se rend compte que l'enduit, là, dans ce cas-là, c'est quasiment un enduit à la terre. Je ne sais plus si le point blanc, c'est de la chaux, mais si c'est de la chaux, de toute façon, il y a tellement peu que c'est un peu comme si on n'avait pas. Et on se dit, bon, malgré tout, même si c'est de la terre, ça a tenu. J'ai oublié de préciser une chose aussi, c'est que je n'aborde pas le fait de travailler sur des murs en terre ou de faire des enduits à la terre. Je me pose un peu la question différemment, c'est-à-dire plutôt, sur les techniques les plus fréquentes, c'est-à-dire les enduits à la chaux, comment je peux ramener des couleurs terre ? Puisque dès qu'on est sur la logique bâtie en terre et enduit à la terre, bon, ça a sa propre logique. La plus importante, évidemment, c'est la compatibilité avec les supports, d'abord. Puis c'est toute une autre... Ils font aussi que les conditions, comme la vieillère, le chapeau et les bottes, elles existent pour que ça marche. Donc voilà, c'est pas cette problématique-là que je me propose de traiter. Donc, alors, le fait que ce soit des couleurs d'environnement aussi, on peut remarquer que ça ne veut pas dire forcément que la couleur en question se fond avec le paysage. Là, on voit que ce n'est pas la même chose. Mais bon, ceci dit, en général, c'est rare que ça pose problème pour autant. Donc, tout ça, quand on relève ces techniques, en fait, en même temps que les couleurs, puisque là, je ne relève pas tant des couleurs que des... Les couleurs étant le résultat final, quoi. Que des matériaux, que des techniques. Là, bon, dans ce cas-là, on avait la terre qui était au pied de la bâtisse qu'on a vue. Et c'était évident que c'était le même matériau qui avait été ramassé et appliqué sur les murs. Donc, les résultats, on le voit, dépendent, bon, non seulement de la couleur des terres, évidemment, puisqu'elles sont très différentes, du fait aussi... Bon, là, on est sur des façades un peu à pierre vue, comme on dit, ce qui est souvent, d'ailleurs, une interprétation fausse, puisque souvent, c'est des pierres qui sont redevenues apparentes, alors qu'à l'époque, elles étaient beurrées par-dessus, comme ça, mais c'est, disons que l'enduit se décroche des parties les plus planes. Et donc, on voit qu'il y a des variations, c'est pas que la couleur de la terre, c'est aussi le fait qu'on avait des salles qui étaient assez riches. Donc là, c'est un autre exemple de... Là, c'est pour montrer différentes techniques telles qu'on les observe. Donc, ce qu'on pourrait, des fois, appeler un enduit serré-truel. Donc, on voit à la fois qu'il endule, qu'il est composé, quand même, de beaucoup de terres, et que, bon, ceci dit, il a sûrement plus d'un siècle et il est encore là, quoi. Donc, c'était pas si fragile que ça. Un autre exemple, là, c'est carrément sur un petit cabanon, disons une maison vraiment sans qualité, et on avait un stuc terre, on pourrait dire, et qui était fait, apparemment, vraiment, c'était la terre qui avait été resserrée, quoi. Ce qui trouve qu'il y avait quand même un savoir-faire, et a priori pas sophistiqué, puisque c'était fait vraiment sur un bâtis sans qualité. Mais, bon, voilà, on utilisait le matériau local et on savait en faire des choses. Bon, ça, ce sont donc des joints, évidemment. Tintés, là aussi, par deux... J'allais dire en sable terreux, mais c'est presque une terre en sableuse, quoi. Il y a plus de terre que de sable. Avec ces petits cailloux plantés dans les joints, on le voit pas mal, c'est pas le cas, mais c'est pas là, mais on le voit pas mal dans les... vers Perpignan, ils font ça avec des briques et ils plantent également des bouts des tessons de briques terre-cuites ou de lave noire, et ils font des fois des motifs comme ça, par lit. Ils en profitent pour faire un effet décoratif. Et puis, évidemment, tout ce qui provient de la richesse des sables que l'on utilisait, qui ont disparu... Ce qu'il faut recomposer aujourd'hui artificiellement, pour y arriver. Bon, là, on revient, par contre, qu'il y avait de la chaux, sans problème. En général, quand il y a de la chaux, surtout dans les joints, on le voit nettement, et la plupart du temps, les joints de rodage sont à la terre. On dit toujours, le bâti ancien, il est bâti à chaux et à sable. Bon, en fait, moi, je dis, il est bâti à rebou, quoi. Et puis, des fois, on refaisait les joints, on mettait du chaux et du sable en surface. Les joints de rodage, quand ils sont, ça m'est arrivé d'en trouver, par exemple, sur un château où il y avait les moyens de payer la chaux, ils sont blancs et ils sont très durs. Donc, il n'y a pas... On n'a pas besoin d'hésiter deux heures pour savoir s'il y a de la chaux dans un joint, quoi. D'origine, je vais parler, un joint de rodage. Donc, voilà, il y a des maisons comme ça qui sont faites avec des rejointements ou avec la terre crue, pure, donc presque, des fois. Et puis, là, c'était pour illustrer, pour finir cette série de traces, qu'on est donc amené à analyser, le fait que, voilà, il y a toute la richesse qui vient des agrégats. On voit bien qu'il y a une richesse qui, aujourd'hui, on est quasiment incapable de reconstituer. Donc, c'est quand même dommage parce que ça, ça veut dire que la maison qui a cet enduit-là, bon, qui a déjà, là aussi, plus d'un siècle, un jour ou l'autre, quelqu'un va décider que, bon, il est trop vieux, on va le changer et puis ça va complètement disparaître. Donc, ça, c'est d'autres exemples de badigeons usés sur des enduits qui avaient aussi de la texture. Donc, le badigeon s'use, mais si on fait un zoom dans les pores, on voit qu'il est encore là, il tient quand même l'enduit. Ça, on avait observé, d'ailleurs, en faisant des études là-dessus, qu'un badigeon n'a pas qu'un effet décoratif. On pensait au début que ce qui était quelque chose d'assez fragile et on s'est rendu compte que les badigeons, ils avaient une capacité vraiment de protéger réellement un enduit pendant 20 ans puisque pendant qu'eux s'usent, c'est pas l'enduit qui s'use, quoi. Et le même enduit, si on ne met pas de badigeon, 20 ans après, on voit que les grains de sable, ils ont été, si on prend une loupe, ils sont à moitié déchaussée, quoi. Ils sortent complètement. Donc, voilà.